... Je m'appelle Nicole Sanou, je suis actrice du cinéma Burkinabé. D'abord, je dirais un peu que c'est un tout hasard, parce que depuis toute petite, j'aimais bien faire rire les gens. Alors un jour, il y a mon beau qui m'a appelé, qui m'a dit « Nicole, tu sais, il y a un casting, l'admissaire Elie qui a lancé un casting. Je trouve que si tu vas, ça serait génial. » Je lui ai dit « Ok, je vais aller essayer. » C'était le genre de truc, de se faire une relation, de se faire connaître par tout le monde et de se faire aimer par tout le monde. Et c'est ce que moi, je voulais au début. J'adore le cinéma. Et j'aimerais tout donner pour le cinéma. Et c'est ma source de motivation, l'amour du travail. C'est ce qui me motive. J'ai été retenue comme la co-épouse de l'actrice principale. Partout où je passais, on me montrait le string, on me fait ça, le signe du string, parce que je tenais un string un peu partout. Parce que je vendais des slips, du basin et consorts. Et j'avoue que dans le film, je crois que j'étais tentée par le mari de l'actrice principale. Et je le bousquais un peu de payer le string pour sa femme. Il dit « Non, il ne peut pas, j'ai dit, alors paye-le pour moi. » Voilà, c'était un petit truc comme ça. Au Burkina, j'avoue que ce n'était pas facile. Parce que d'autres ont aimé, mais certains n'ont pas aimé. Parce qu'ils me disent « T'as pas trouvé un autre rôle ? » Ce n'était pas le slip, faire ci, ce n'était pas bien. Mais moi, je m'en foutais. Parce que moi, déjà, ça me plaisait. C'est ce qui m'importait le plus. Voilà, et j'avais le soutien de ma maman surtout. Et de ma petite soeur aussi. Alors, ça m'a permis aussi de me faire connaître par d'autres réalisateurs. Et qui m'a ouvert beaucoup de portes après. C'est vrai que beaucoup de réalisateurs, quand ils me prennent, ça prête un peu à ce rôle. Celle d'une briseuse de foyer, une fille pas du tout facile, qui n'a rien à voir avec ma personne. Voilà. J'ai 25 filles, mais le dernier, c'était Fabiola. J'ai fini à peine un mois avec Abaka Diallo. Et il y a le fauteuil, j'ai déjà parlé de ça. Et il y a eu Cour commune avec Adama Douamba. Il y a eu Hilaire, je ne connais pas son nom de famille. C'était le Percal. Il y a eu l'avocat des causes perdues avec Tahirou et Drago. Il y en a tellement. Il y a eu la sacoche, congé de mariage. Et puis quoi encore ? Il y en a tellement que je me perds souvent. Le cinéma, ce n'est pas tourner le problème. Mais quand on tourne, il faut quand même qu'on te paye. Et comment ? Bien aussi, pour qu'on puisse mourir de ça. Imaginons qu'on vous donne un grand scénario. Et vous avez d'autres travails à faire. Et vous devez bosser votre scénario. Alors que ce que tu veux faire avec ce scénario, ne pourra pas payer ton loyer ni ton quotidien. Tu es obligé de jongler. En ce moment, tu es sur le plateau et tu t'attends. C'est pour dire tout simplement qu'on est très mal payé au Burkina. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que je n'aimerais pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas trop. Parce que les réalisateurs disent qu'il n'y a pas de financement. Alors, il y a des films que tu fais, tu n'as que 45 000, des fois 100 000, des fois 50 000, des fois pas du tout. On le fait par amour, parce qu'on aime le cinéma. Mais au-delà de l'amour, il faut quand même qu'on vive. Si on ne vit pas, c'est compliqué. Il faut qu'on vive. Si le cinéma ne nous fait pas vivre, alors que c'est notre amour, je crois qu'un jour, cet amour, ça va se pencher. C'est sûr que les réalisateurs, ils s'en foutent parce qu'il y aura encore d'autres et d'autres comédiens. Parce qu'il y a d'autres qui ne viendront même pas pour un sou pour faire un film. Mais ce n'est pas ça être professionnel. Être professionnel déjà, c'est des personnes qui ont suivi des formations. Comme moi, par exemple, j'ai suivi des formations avec beaucoup d'autres. Et je me dis que c'est à eux de nous aider davantage à évoluer. Tu peux voir une grande actrice du cinéma qui est connue un peu partout. Et en réalité, si tu viens voir la réalité qu'elle vit, tu es déçue. J'aimerais pour une fois avoir un réalisateur qui me fasse tourner un film qui se colle un peu à ma personne. Parce que pourquoi ? Je suis très humble et très sociable et très attentionnée. Et je rêve un jour de tourner un grand rôle en tant qu'une grande actrice principale. Et être une femme dominante. Pas dominante dans le côté négatif, non. Dominante dans le sens de lutter pour les femmes et les enfants. Parce que j'adore les enfants. J'aimerais avoir un rôle principal qui puisse me donner le carrément de m'exprimer à la place des femmes et des enfants. Mes chers frères et sœurs, je vous invite dans les salles de ciné à aller suivre le cinéma burkinabé et africain de toute façon parce que je suis africaine. Car le cinéma africain, quand vous partez les suivre dans les salles de ciné, vous nous permettez d'émerger davantage et de nous faire connaître partout dans le monde entier. Car c'est vous et les spectateurs qui peuvent expliquer qui et qui est tel comédien et qui nous permet de nous faire connaître à travers vos paroles. Le cinéma, waouh, c'est sur Africa 24. A bientôt.